Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans Bonne ou Mauvaise Scène je vais vous parler de la fin d'Opération Tonnerre, la bagarre sur le disco volanté, la mort de l'argot, donc la fin d'Opération Tonnerre. Opération Tonnerre 1965, dirigée par Terence Young, très grand film avec beaucoup de superbes scènes. Je vais vous parler de la scène de fin qui, pour moi, a des choses très bien mais a des choses vraiment pas terribles et ce n'est pas une mauvaise scène mais pour moi, avec le côté vieillissant, ce n'est plus une bonne scène. Je vais direct dans le vif du sujet, Bonne se retrouve à bord du disco volanté, il se bagarre avec l'argot, il se bagarre avec quelques hommes de main de l'argot, c'est le bazar et plus personne ne pilote le bateau qui manque toutes les 5 secondes de s'écraser sur les récifs. Et bien, allons direct dans le vif du sujet, moi je trouve que c'est dommage, on voit vraiment trop les accélérations, dès qu'on voit le plan sur le bateau qui fonce vers les îles, on n'y croit pas, enfin on n'y croit pas ou plutôt on se dit, non mais ce n'est pas possible, même s'il faut un coup de volant, il va éclater son bateau. Donc, c'est une scène que j'ai revue il n'y a pas très longtemps et que je trouve super drôle en fait aujourd'hui. Alors, ce n'est pas le but normalement, c'est dramatique, voilà c'est de l'action, on devrait avoir une certaine tension. Et là, autant les combats sont plutôt bons, des fois ils sont assez rigolos de souvenirs, mais autant le fait qu'il tourne de temps en temps le volant, c'est 3 fois trop tard. Le bateau à mon avis devrait s'être tapé tous les terres pleins. Je veux dire, si on parle au niveau physique, vitesse, distance, etc. c'est cuit. Le bateau il s'éclate. Et le fait qu'à chaque fois, voilà, ça c'est le charme des anciens films comme, comment dire, les fameuses courses poursuites, etc. qui sont mal filmées et tout. Bah là, c'est pareil pour moi. Par contre, il y a une chose que je trouve excellente dans ce film, c'est la mort de l'argot, ou plutôt la façon dont il se fait tuer. La prestation d'Adolfo Celli est quand même assez convaincante, mais le combo domino qui tire sur l'argot, donc l'argot qui crève et domino qui monte badass avec son fusil harpon. Et la musique, super dramatique, super grave. Je trouve que ça, c'est par contre excellent. Ça donne un effet dramatique qui est vraiment, vraiment très, très bon. Et ça, justement, ça contrebalance un peu l'effet comique. Mais comique aujourd'hui, ça n'était pas en 1965. Mais comique aujourd'hui, du bateau accéléré, des bastons de je fous une patate et ensuite je tourne le volant et je refous une patate, etc. Donc voilà, on va dire, ça ne rentre pas normalement dans ces chroniques, mais une, allez, moyenne scène ou en tout cas une bonne scène qui a mal vieilli. Voilà, c'est la fin de cette chronique. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé et à commenter surtout. Est-ce que vous avez aimé cette scène? Est-ce que vous ne l'avez pas aimé? Pourquoi? Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada